Coucou, alors je reviens vers vous parce que je suis en train de faire mon combo pour FPSB10 et je me suis dit que je pouvais partager en fait ce que je suis en train d'appliquer comme méthode pour réussir mon combo. Alors en fait ça va faire référence à ma vidéo que j'ai fait précédemment sur la transpinistique où l'idée que je développais en résumé c'est que plus on exécute son combo, plus on le connaît en fait, plus on va rentrer dans un espèce d'état de trans où on ne va plus réfléchir ni à la caméra ni à quoi que ce soit autour mais uniquement à son combo et d'être en espèce d'osmose avec à la fois nos doigts, notre silo et toute l'ambiance qu'il y a autour pour pouvoir réussir notre combo. En fait l'idée que j'applique là c'est de découper son combo en séquence donc sans forcément le faire exprès. Là par exemple j'ai juste le finish de mon combo en tête et 2-3 autres éléments. Du coup l'élément de finish en lui-même je l'ai, je l'ai de A à Z, il dure 3-4 secondes. C'est un élément un petit peu compliqué dans le sens où ça nécessite une maîtrise parfaite de chaque mouvement pour qu'avec le rythme ce soit bien amené et que ça donne quelque chose sur la fin du combo. La fin du combo doit être particulièrement bien maîtrisée pour laisser une bonne impression et elle est d'autant plus dure à maîtriser qu'elle est justement à la fin du combo. Donc c'est l'élément, l'événement pardon qu'on aura le plus de mal à faire vu qu'on va l'avoir moins répété. Pendant qu'on se fume on va répéter plein de fois le début de notre combo, le milieu à la rigueur mais la fin c'est toujours le moment incertain où on ne sait pas si on va réussir son combo. Justement cette fin j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir mon combo et ne pas stresser quand j'arrive au bout parce que je tomberais en fait sur une séquence que j'aurais déjà révisée donc j'arriverais presque en terrain connu, je dirais ah ok c'est cool, c'est le bon moment, c'est le moment que je maîtrise donc tac je peux le placer facilement malgré le fait que ce soit à la fin du combo, malgré le fait que je sois stressé parce que j'ai réussi toute la séquence d'avant, toutes les séquences d'avant et celle-ci il ne faut absolument pas que je la plante mais si je la maîtrise mieux ça va aller beaucoup mieux derrière. Donc en fait c'est une petite méthode que je donne pour tout simplement déstresser son combo, on va le passer mais c'est plus simple si on le réviser un petit peu. Donc je sais pas, c'est comme une récitation, c'est comme une chanson quoi, la troisième strophe on la connait moins que la première et pour autant on va réviser davantage cette troisième strophe pour qu'au moment où on la chante elle soit plus percutante et elle fonctionne. Donc c'est très simple, ce que je conseille c'est de partir même du finish encore mieux et de taffer de plus en plus, plus on va vers la fin plus on taffe en séquence, plus on va au début moins on aura taffé vu qu'on va le répéter de toute façon. Donc vous commencez à faire votre séquence, vous l'élaborer, vous la travaillez et comme ça quand vous arriverez au moment de l'exécuter pendant le combo, vous la connaîtrez par cœur. Alors je conseille de rentrer dans un espèce d'état de transphénistique comme je l'évoquais précédemment où on exécute tellement cette séquence, là par exemple je sais pas, ça fait une demi-heure que je fais que ça je fais autre chose mais en même temps je fais cette séquence là, du coup elle devient naturelle dans mes doigts et je pense même plus à tout ce qui se passe autour, je pense juste à mon stylo, mon combo, enfin ma séquence pardon et du coup je l'intègre en fait, j'apprends mécaniquement, je l'intègre dans ma mémoire procédurielle je sais plus comment on dit, la mémoire mécanique, celle qui retient les mouvements plus encore que quand on a besoin d'y réfléchir, là j'ai même plus besoin d'y réfléchir je vais pouvoir réussir cette séquence, alors je la maîtrise pas encore mais je vais la refaire et la refaire et donc voilà je vous conseille de faire ça, d'essayer de travailler au maximum ou d'être entré dans cette pesanteur là, ou vous pensez plus à votre séquence mais à force de l'avoir répété, au moment où elle arrive, vous êtes tranquille, vous êtes serein et vous pouvez faire votre combo, pépère, voilà, c'est tout pour cette fois, gros bisous